Bonjour à tous et à tous, je vous remercie tout à l'heure. Le vidéo d'aujourd'hui pour la comptabilité financière est un exercice corrigé sur les comptes T C'est-à-dire qu'on va s'ajouter les comptes T On va voir environ 12 exemples qui vont s'ajouter les comptes T On va commencer La première opération est l'achat d'une machine dans le fournisseur d'investissement Comme le fournisseur d'investissement on va vous remercie tout à l'heure Il y a deux fournisseur d'immobilisation Dans la première opération, la première opération est Il y a 9800, 9800, la facture a été réglée par chèque bancaire. Nous allons dire qu'au bout d'une autre chose, nous avons deux parties. Nous avons la partie de l'achat, la deuxième partie c'est le règlement. Il y a un côté achat. Je connais la ressource, la ressource c'est le fournisseur et l'achat de la machine c'est l'emploi. Je vais nommer le fournisseur, une machine. Nous allons dire aux deux parties, je connais le fournisseur ou l'installation technique. La machine c'est une installation technique. Le fournisseur est le fournisseur d'immobilisation, le fournisseur c'est 404. Le fournisseur d'immobilisation, maintenant le crédit. Le fournisseur est la ressource, il y a une qui sépare les deux opérations. Le fournisseur est la ressource. Donc, le montant, il y a un achat de la machine, il y a un achat de la machine, il y a un achat de la machine. Ok ? Maintenant, la première partie, c'est le fournisseur d'immobilisation, j'ai un achat de crédit et pour l'emploi, j'ai un achat de crédit. C'est le fournisseur d'immobilisation, j'ai un achat de crédit et pour l'emploi, j'ai un achat de crédit et pour l'emploi, j'ai un achat de crédit. J'ai un achat de crédit et pour l'emploi, j'ai un achat de crédit. C'est pas pour la première partie qu'un ressource et la deuxième partie sont l'emploi. Ok ? Avant de faire la deuxième opération, il faut que nous prenions les soldes. Qu'est-ce qui veut dire que c'est le solde de votre compte ? C'est un solde de quoi ? C'est un solde débiteur. Pourquoi le solde débiteur ? Parce que le débit est un solde débiteur de 9800. Nous avons fait le crédit. Pourquoi le solde débiteur ? Parce que le débit est un crédit. C'est un solde débiteur où nous avons fait le crédit. Ok ? Pour le fournisseur, c'est un solde nul. Solde nul. C'est-à-dire, lesquels nous avons fait, nous avons fait le crédit. Mais nous avons fait le crédit. Ok ? Solde nul. Pour le compte banque, Compte banque, il y a un solde créditeur. Créditeur, désolé. La sont 9800. C'est-à-dire, le solde créditeur, parce que le crédit va accueillir au débit. Donc, nous avons dit le solde créditeur pour le débit. C'est-à-dire le débit. Est-ce que c'est clair ? Le courant est-à-dire qu'il y a dans le PDF et qu'il y a dans la boîte de description. Je vais voir la deuxième opération. La deuxième opération est enquisser en espace la somme de 3600 dinars représentant un règlement émanant d'un client. L'entreprise a enquissé une somme de 3600 de la part de clients. Alors, j'ai donné une somme de clients. Dans ce cas, la ressource, c'est le client. La ressource, c'est le client. Donc, le client, c'est la ressource. En qui c'est une espace ? La caisse, c'est l'emploi. Donc, la somme, c'est le client, c'est la ressource. C'est l'emploi. Ce que je sais, quand nous avons fait l'opération, il n'y a que deux comptes. L'opération, c'est l'encaissement. Je vais faire une vente. C'est un peu l'encaissement. Les comptes, c'est le client. Je vais voir deux comptes. Il y a le compte à la caisse, c'est 53 caisses. Je vais vous donner un compte à la caisse. Et le deuxième compte, c'est le client. C'est le 411. Client. Il y a le compte à la caisse, c'est le crédit. Ce sont les comptes. Je vais vous donner un compte à la caisse. La ressource, c'est le client. Donc, il y a le compte à la caisse. Vous avez le compte à la caisse. Il y a le compte à la caisse. Il y a le compte à la caisse. 3000 ou 6000. 3000 ou 6000. Est-ce que c'est clair ? Et, madame, il y a l'emploi. Donc, le même temps, il y a le compte à la caisse. Il y a le compte à la caisse. Est-ce que c'est clair ? Nous allons dire le solde, c'est un solde débiteur parce qu'il y a un crédit, donc nous allons dire le crédit débiteur. Pour le compte client, il y a un solde créditeur parce qu'il y a un crédit débiteur, donc nous allons dire le solde débiteur. J'espère qu'il y a un solde créditeur. La deuxième opération, quelques ventes de marchandises contre espèces au client. La facture a été réglée. Nous avons deux parties pour faire l'opération. La vente contre une espèce. Nous avons confirmé que la facture a été réglée et nous avons terminé le client. Nous avons une opération de vente et une opération d'encaissement. Nous avons une opération de vente. La première opération c'est une vente. Nous avons une opération de vente. Nous avons une opération de vente. La vente de marchandises c'est une opération de la vente. Nous avons une opération de vente ou l'emploi. On a le compte 700 ventes de marchandises, crédits et le compte qui concerne le client, 411 clients. Il y a une vente de marchandises et ressources. Il y a un client qui s'apporte 700. 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 Donc on a deux comptes. On a le compte clients », c'est le client qui s'apporteaban sur 300. La ressource est la main c'est le client. Il y a un espace qui s'apporte à la caisse. On a le compte 3. C'est le plus fifth. C'est la caisse. Désolé. Je te vois qu'on t'lajvou billé le principe de la partie double rahu m'haqq fil halahad. Fadach qu'un compte y te débita ou un autre compte y te crédita fil la même bil le même montant. Ok? Rindon ahana, madame le client la ressource, ma hi khalasne. Donc, mouna hini s'ajlou sami de 200, hini s'ajlou haf l'koteta l'credi. Fadach c'est un c'est une ressource ahana. Et pour l'emploi li hiya la kès l'emploi li huwa la kès désolé, s'ma mouna hini s'ajlou hini s'ajlou haf l'koteta l'credi. Le même montant ahana. Fadach ganna l'encaissement a été réglé le même montant. Ma gannaj zama khmsa daf tankisat i 200 mat tankisat. Ok? Le même montant. Rochandirou disant d'etatana Pour le compte 700, on a un solde quoi? Solde créditeur de 5200. Sommat db est égal à quoi? Et égal au crédit ? C'est un solde critique. Sommat db est égal au crédit. l'un solde créditeur de 5200. Sommat db est égal au crédit. Donc, le crédit est égal au crédit. Pour le compte caisse, on a un sort débiteur de 5200 parce que le crédit est un sort de débiteur où on a le crédit, le crédit, le compte caisse Dans la quatrième opération, on a l'achat de marchandises à crédit d'un fournisseur à 14400 dinars On a une seule opération qui est l'achat On a une seule opération qui est l'achat de marchandises à crédit On a deux comptes C'est le compte fournisseur et le compte achat de marchandises Je trouve la ressource qui est l'achat de marchandises La ressource qui est l'achat de marchandises Il y a un emploi Donc on a deux comptes On a le fournisseur qui est l'achat de marchandises On a un dollar pour le fournisseur des biens et services On a un dollar pour le fournisseur des biens Débit, crédit, le compte achat de marchandises C'est le compte 380 Selon le ACF Ok On a un dollar pour le fournisseur des biens et services Il y a un 401 Le service, crédit Je trouve la ressource qui est l'opération Il y a un fournisseur Donc la première manière Il y a un crédit, le compte fournisseur Et l'emploi, je trouve C'est l'achat de marchandises Donc la première manière On va se décrire dans le compte Le compte achat de marchandises C'est clair On va nous vendre les soldes D'accord, c'est que c'est l'opération Non, il n'y a rien Pour le compte 380 On a un solde débiteur Par rapport à 14400 Alors un solde débiteur Parce que le début Il y a un crédit Pour le compte fournisseur On va utiliser les couleurs pour le compte fournisseur on a un sort de créditeur de 14400 c'est-à-dire que le crédite est-à-dire que le fournisseur est-à-dire 14400 il est-à-dire que le fournisseur est-à-dire 14400 ok ? la cinquième opération est-à-dire achat de fournitures de bureau accrédite d'un fournisseur à 9800 c'est-à-dire que le fournisseur est-à-dire fournitures de bureau mais chez bureau fournitures de bureau donc c'est-à-dire qu'on est différent désolé, le noir nous avons achat donc nous avons achat deux achats c'est-à-dire c'est-à-dire la première partie la deuxième parce que il y a deux comptes qui ont l'opération achat de fournitures de bureau c'est-à-dire un compte comme ça ou le compte deuxième c'est le fournisseur l'achat c'est-à-dire donc avec 9800 la ressource c'est le fournisseur il va se donner pour l'achat de fournitures de bureau ok c'est-à-dire qu'on a deux comptes DB le compte c'est 381 l'achat matières premières et fournitures l'achat fournitures de bureau c'est-à-dire qu'il y a des approvisionnements temmouilat temmouinat ok l'achat comme des approvisionnements même l'achat comme des approvisionnements c'est juste l'achat comme matières premières et fournitures c'est juste il y a fournitures parce que capable de qu'on a des stylos qu'on a des papiers qu'on a comme tout c'est le bureau c'est les fournitures que j'ai eu ma ok et le deuxième compte c'est le 401 qui est fournisseur tachkoun des biens et services madame il y a des ressources c'est-à-dire c'est-à-dire donc l'achat c'est-à-dire l'achat et madame l'achat avec l'emploi qui est dans la manière qui s'est misé le débit nous allons dire les soldes parce que quelqu'un a accredit ce n'est pas d'autres comptes nous allons dire solde débiteur pour le compte 381 solde débiteur qui est 8000 parce que le débit récupère le crédit et pour le compte fournisseur il y a un solde créditeur parce que il y a un crédit mais il y a un solde créditeur pour 9800 parce que le crédit récupère le débit pour la sixième opération quelque acquisition d'une voiture d'un fournisseur à 1 300 000 dinars à crédit d'une 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 voiture d'une entreprise d'une entreprise mais de le fournisseur de biens et services non fournisseur d'immobilisation parce que c'est une immobilisation la voiture Donc, on a fourni ça d'immobilisation, d'immou, et à qui l'a déchiré. Donc, l'opération d'acquisition, l'opération d'acquisition. Bon, l'acquisition, c'est l'éctinale, mais c'est l'éctinale. L'éctinale, c'est l'éctinale, mais c'est l'éctinale. C'est l'éctinale, c'est une opération d'achat, mais pour les immobilisations, on dit acquisition. Et pour les stocks ou tout ce qui est consommable à court terme, on dit achat. Ok. Bon, db, le compte d'acquisition d'une voiture. La voiture, c'est l'éctinale, 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 c'est l'éctinale. C'est l'éctinale, c'est l'éctinale. Corporelle. C'est l'éctinale, c'est l'éctinale. Ok ? C'est l'éctinale, 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 la construire. On parle aussi d'autres immobilisations corporelles, bien sûr. Donc, on a deux comptes. On a le compte 218, qui est abrévié, et AI-M. Il y a une autre immobilisation corporelle, le crédit. Je crois qu'il y a un fournisseur d'immobilisation qu'il y a un fournisseur d'immobilisation qui est le 404, fournisseur d'immobilisation de crédit. Chérirons donc la ressource de cette 1.300.000, c'est le fournisseur, la ressource. Il y a une voiture pour l'acquisition d'une immobilisation. Donc ce qui est l'emploi. Le montant, c'est le fournisseur d'immobilisation car le fournisseur a une ressource plus exacte car il y a un crédit. Et pour l'installation, l'immobilisation corporelle, il y a un crédit parce que c'est une opération d'achat. Bien sûr que l'acquisition, il y a un crédit. C'est le côté du débit. Maintenant, il y a un autre compte. La partie, il y a une seule partie, il y a l'acquisition. Il y a un crédit. Il y a un débit. C'est normal, il y a un solde débiteur de 1.300.000. Et pour le fournisseur d'immobilisation, il y a un crédit qui est un crédit, donc un solde débiteur de 1.000.000. Ce qui veut dire, c'est le fournisseur d'immobilisation, il y a un crédit qui est un crédit qui est un crédit qui est un crédit qui est un crédit. Donc, il y a deux parties. c'est le stock, c'est la ressource, maintenant je vais te faire la matière première. L'emploi, où est-ce qu'on va faire ? On va faire les ateliers de production. Quel est le plus exact ? C'est la consommation. Je vais te consommer, c'est l'estihlac. Je vais te faire la matière première, la matière ou la matière, bien sûr, pour qu'on ait l'intérêt, pour qu'on ait l'intérêt, pour qu'on ait l'intérêt. Donc, l'emploi, c'est la consommation. Ok ? L'emploi, c'est la consommation. Il y a deux comptes. Il y a un compte, c'est le stock de la matière première, ou un autre compte, c'est la consommation de la matière première. Selon, bien sûr, le SCF. Mais je ne sais pas, je vais te faire les comptes. Le premier compte, ce qu'on voit, c'est le stock. Il y a le compte 30 ans. Le stock de matière première, par exemple, c'est le stock de la matière première. C'est le stock de la matière première. C'est le stock de la matière première. Et le compte, la consommation de la matière première, c'est le mot, le 601. Le 601, c'est la matière, c'est le achat de la matière première consommée. Ok ? Achat de la matière première consommée. C'est le mot, le achat de la matière première consommée. Je vais chercher les stocks. Je vais chercher les stocks. Les stocks, c'est les ressources. Les stocks, c'est les ressources. Les ressources, ce sont les ressources. Le compte 30 ans, c'est-à-dire, le compte 30 ans, un crédit, bien sûr. Et, madame, ces ressources, bien sûr, il y a un emploi, qui est la consommation. Je vais vous montrer le principe de la partie double. Un autre compte est crédit et un autre compte est débite. Ok. Nous allons dire les soldes. Le solde est le compte 30 ans. Il est un crédit qui est le débit. Donc c'est un solde créditeur. C'est un solde créditeur. Nous avons consommé cette valeur. Nous avons une variation sur le stock de matières premières. Nous avons une variation sur le stock de matières premières. Nous avons consommé la consommation sur les ateliers de production. Le compte 601. Nous avons un solde débiteur. Nous avons un solde débiteur de 25 000 dinars. Voilà. J'espère que nous allons faire cette opération. La huitième opération normale, c'est l'emprunt contracté auprès d'un établissement financier. Entre parenthèses, nous avons une banque. L'établissement financier, n'importe quel établissement financier. Pour moi, les établissements financiers, généralement, c'est les banques. Donc, l'entreprise doit être un emprunt, a contracté un emprunt auprès d'une banque. Nous avons deux comptes. C'est l'emploi. C'est l'emploi. C'est l'emploi. Alors, les robots. C'est l'emploi. C'est l'emploi. L'emploi. C'est l'emploi. La destruction. La n'est-elle conteneu pour soit rentre de la banque. Que'est-à-dire添 לiblées dans les banques. Donc il y a deux comptes. Il y a un compte qui mettra l'emprunt et la carte. C'est le compte 164, l'emprunt. Et nous avons bien sûr qu'il y a l'emprunt, soit il y a la carte, soit il y a la banque. Et nous allons utiliser le compte bancaire. Il y a 512. Il y a un compte bancaire, soit la banque, débit et crédit. Il y a un compte bancaire. 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 Nous avons dit que la ressource de cette valeur, c'est quoi c'est l'emprunt. Ressource de l'emprunt. Nous allons ajouter cette valeur dans la carte de crédit. Et nous allons ajouter cette valeur dans la banque, qui est l'emprunt. Il y a 2, le cas en 1. Tu sens qu'il y a une bonne. Db. Essaie. Tu reverrai te l'emprunt. Tu as l'emprunt. Tu as l'emprunt. Il faut pas savoir quoi il y a l'emprunt. C'est bon, on peut revenir sur la comptabilité. Bon, nous avons un solde créditeur parce que le créditeur est plus large. Un solde créditeur, c'est un solde créditeur. C'est un solde créditeur, c'est un solde créditeur. C'est un solde créditeur. Si vous trouvez un solde créditeur, c'est un solde créditeur. Pour la banque, un solde créditeur, c'est un solde créditeur. C'est un solde créditeur, c'est un solde créditeur. C'est un solde créditeur. C'est un solde créditeur. C'est un solde créditeur, c'est un solde créditeur. Il est un solde créditeur. La caisse, c'est la voie s'ouvre. Nous allons faire la caisse. Nous avons fait la caisse pour que nous nous utilisons. Il y a une autre. La caisse, c'est le comptable. En angaise, c'est le comptable expert. C'est le comptable expert. C'est le comptable. C'est un comptable expert. C'est un comptable de service. C'est l'emploi. Nous avons deux comptables. Nous avons le comptable de la caisse parce que nous avons un paiement en espace. La caisse. Et le comptable 401, c'est le fournisseur des biens et services. C'est le fournisseur des biens et services. C'est le fournisseur des services. C'est le fournisseur de l'emploi. Donc, Madame la caisse a la ressource. C'est le fournisseur de l'emploi. Ou Madame la fournisseur d'emploi. C'est le fournisseur des biens. 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 Il y a une réparation d'un véhicule de transport effectué par un garage de réparation. Le montant, c'est 20 000 dinars. Le règlement est en espace. Il y a deux parties pour faire l'opération. La première partie, c'est la réparation. Il y a une réparation d'un véhicule. Il y a une réparation d'un véhicule. Et la deuxième partie, c'est le règlement. Il y a une réparation d'un véhicule. Il y a une réparation d'un véhicule. Il y a une réparation d'un véhicule. La réparation d'un véhicule. Il y a une réparation d'un véhicule. Il y a une réparation d'un véhicule. Donc, la réparation, c'est un bloc. Il y a une réparation d'un véhicule. Il y a une réparation d'un véhicule. Nous avons un compte qui nous a mis en charge. Nous avons un compte qui nous a mis en charge. Dans la première partie, nous avons deux comptes. Les deux comptes que j'ai choisi. C'est le compte à l'emploi Lihua 615, entretien et réparation. Et deuxième compte, c'est le fournisseur Lihua 401 parce que c'est un fournisseur de biens et services. Les mécaniciens, l'électriciens, le comptable et les choses externes pour l'entreprise. Ils ont mis des marchandises ou un service. C'est un fournisseur de biens. Les mécaniciens, l'électriciens, le sonal gaz et le gaz. Ce sont des conseils qui ont des conseils. Ils ont des conseils pour la réparation. Ils ont mis en charge du travail. 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 C'est pour ça qu'on a mis en charge du service. Ils ont mis en charge du travail. Ils ont mis en charge du travail. Ils ont mis en charge du travail. Il y a le moins un espace. Donc, pour finir c'est un club. Ils ont mis en charge du travail. Ils ont mis en charge du travail. Ils ont mis en charge du travail. Donc le compte 3 est la casse, qui est la casse. Donc, le compte 3 est la ressource, je vais t'appeler dans le casse. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Je trouve la première opération, c'est le compte. La deuxième opération, c'est l'investissement. C'est clair. Nous avons les soldes. Nous avons le solde à ce compte. C'est un solde débiteur parce qu'il y a un débit pour le crédit. Nous avons les soldes nul. Solde nul est à l'aise. La qu'il n'a pas acheté. Le fournisseur a récadé le crédit. Et nous avons le solde de l'aise en même temps. Avec la même qualité. Avec la même qualité. Donc, nous avons 20 000 $. Et pour le solde de la casse, Le solde de créditur, permet 20 000 $. C'est-à-dire que le crédit est à l'aise. La dernière opération, c'est l'alimentation de la caisse par un chèque bancaire d'un montant de 25 000 $. C'est-à-dire qu'il y a un flux interne parce que nous allons alimenter la caisse par un chèque bancaire. Donc, il y a deux comptes. Il y a deux comptes. Il y a deux comptes. Il y a une banque. Chaque bancaire, il y a un compte à la banque. Ce n'est pas un compte à la banque. Il y a une institution financière. Il y a un compte bancaire à l'entreprise. Ok ? Et la dernière, c'est la caisse, bien sûr. Il y a deux montants. Il y a deux comptes. Il y a un compte intermédiaire entre la banque et la caisse. Il y a deux comptes. Ce sera un verment interne. Ce sera un verment interne. Ce sera un verment interne. Le compte 521. Un verment interne. Il y a deux comptes. Il y a deux comptes. Il y a deux comptes. Ce sera un verment interne. Il y a deux comptes. Il y a trois comptes. Et le compte banque. 512. Le compte banque. C'est le compte bancaire. Ok ? Il y a deux comptes. 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 tu te prends la caisse. Fais-tu ? Voilà, elle va être intermédiaire. Quand elle peut mettre des rouges qui disent que ces deux comptes sont correctes, mais de préférence, tu prends la comptabilité à la ouçant les verments. Comme la zone de photo dans le compte intermédiaire 581. J'espère que vous fais-tu. Donc, elle va être déroulé solde. Le solde, le compte intermédiaire, toujours, toujours solde tailleur nul. Le solde nul, c'est-à-dire qu'il y a le crédit, il y a un débité ou il y a un débité. Il y a une caisse. Ok ? Pour la caisse dans l'alimentation, j'ai un débité de 25 000. Parce que le débit est le crédit. il y a un débité qui est le crédit. Et pour le compte banque, solde créditeur de 25 000. C'est-à-dire qu'il y a un débité qui est le crédité. C'est-à-dire qu'il y a un débité. le compte. Le compte. Le compte est-à-dire qu'il y a un débité qui est-à-dire qu'il y a un débité. C'est-à-dire 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 qu'il y a un débité. Il y a un débité. C'est-à-dire qu'il y a un débité. Bon. Les gens qui ne voient pas comprendre comment ils comprennent ou comment ils font les émails. Exactement. Ils peuvent faire le email. On va mettre le email. Dans l'email, ils peuvent faire le problème exakt. Ils ne sont pas en comptabilité. Ce sont des gens qui ne connaissent pas comment ils font les émails. comme ça, comment ça va se faire ? comment ça va se faire ? comment ça va se faire ? et ainsi de suite vous pouvez vous contactez bien sûr, vous n'êtes pas un anonyme donc vous n'avez pas le nom si vous avez eu l'ai vu et vous avez eu l'ai vu ou vous avez eu l'ai vu je ne sais pas le nom mais je vais partager avec les gens qui vous restent et vous n'êtes pas dans les commentaires pour vous partager et voilà, c'est la fin de notre vidéo ne vous n'avez pas de réparation et vous n'avez pas de réparation en PDF et bon courage et vous allez voir à la fin de la vidéo et à la fin de la vidéo et à la fin de la vidéo et à la fin de la vidéo merci